J'allais à cash converter et je demandais ce que je pouvais vendre, je repartais avec 10€ et avec les 10€ je me disais Ah ok, là je vais pouvoir m'acheter 3, 4, 5, 6, 7 paquets de pâtes et tenir pendant 2 semaines, je retourne au charbon. Yo, quelle belle journée pour être en vie, aujourd'hui je voudrais te raconter 5 échecs douloureux que j'ai traversé mais qui ont changé ma vie. Il y en a certains que je n'ai jamais raconté, le but c'est de t'inspirer, c'est parti, on commence directement. Premier échec, ça a été de ne pas être très bon à l'école, de redoubler ma 3ème. A l'époque je l'avais vécu vraiment comme une déception, comme un échec, par définition je m'étais dit ouais je suis nul. Pour te raconter la petite anecdote rapidement, j'avais déjà pas des très bonnes notes mais au second trimestre de ma 3ème, j'ai eu des soucis de santé qui ont fait que j'ai été hospitalisé pendant un mois et demi ou deux et quand je suis sorti de l'hôpital, il fallait tout rattraper et je n'ai pas réussi. Pendant mon passage à l'hôpital, j'étais beaucoup plus centré sur moi-même, j'ai commencé à lire des livres à nouveau, j'ai commencé à écouter beaucoup de musique dont la musique de Kerry James qui était vraiment une musique impactante et qui m'a beaucoup aidé. Et quand je suis sorti de l'hôpital, j'étais en 3ème, j'ai galéré. Mais les années d'après, ma 2ème, 3ème et tout mon lycée, j'ai eu des notes qui ont vraiment grimpé. Je suis vraiment devenu excellent. Je suis passé 2ème de la classe, juste après Gwendoline. Gwendoline, je t'embrasse et tout ça, c'est parce que j'ai redoublé. Donc ça a été un échec qui a changé ma vie, qui m'a appris à prendre du recul, à mieux travailler et aussi apprendre des choses avec beaucoup plus de philosophie alors que je n'avais que 15 ans à l'époque. Donc si toi, tu es dans les études, tu es dans des projets et que ça ne se passe pas forcément comme tu voudrais que ça se passe, ne t'inquiète pas, c'est peut-être la meilleure chose qui pourrait t'arriver parce que tu vas en tirer des leçons, tu vas apprendre des choses et tu vas pouvoir t'améliorer au fur et à mesure. Donc ça, c'est la première leçon que je voudrais te partager. Écris, reculez en conversation. Tiens, si tu es allé jusqu'au bout de cette partie, ça permettra de savoir que tu es allé jusqu'à là et aussi que tu es en accord avec cette philosophie qui est de reculer pour mieux sauter. Comme je te l'ai dit, en troisième, j'écoutais beaucoup de Kerry James. J'écoutais aussi Abdelmalik énormément et j'ai eu la chance d'encontrer Abdelmalik. J'ai eu la chance d'aller le chercher chez lui après de faire un plateau avec lui. Je n'avais que peut-être 15 ans ou 16 ans et le fait de parler avec Abdelmalik, ça m'a vraiment, vraiment impacté et je n'aurais pas eu toute cette opportunité si je n'avais pas redoublé. Ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc encore une fois, tu vois qu'il y a souvent des bénédictions dans tes malédictions. Deuxième échec que je pourrais te partager, qui a vraiment changé ma vie, ça a été mon échec au casting d'Incroable Talent. J'ai fait plusieurs castings étant jeune. J'ai fait Incroable Talent, j'ai même fait une émission qui s'appelait À la recherche du nouveau Michael Jackson. Dieu merci, je n'ai pas été pris à aucun de ces castings pourtant je les ai faits et je suis content de ne pas avoir été pris pour la simple et bonne raison que je n'étais pas prêt et que j'aurais pu me ridiculiser. J'étais trop précipité, je n'étais pas si mûr et ça n'aurait pas été une bonne chose que je me retrouve autant exposé aussi jeune. Et ça c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup maintenant avec les réseaux sociaux. Les gens deviennent célèbres du jour au lendemain, exposés du jour au lendemain mais on ne parle jamais de la santé mentale. Si déjà tu es fragile, si tu ne te sens pas bien dans ta peau, si tu doutes beaucoup trop de toi, le fait d'avoir beaucoup plus de visibilité, ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas faire du miracle. C'est pareil aussi en business, je me rends compte que quand tu as un mauvais produit, un produit qui n'apporte pas de valeur, vouloir à tout prix faire du marketing dessus, c'est juste une occasion en plus de montrer à quel point ton produit est médiocre ou à quel point ton service est médiocre. Donc c'est mieux vraiment de faire de la promotion, de te mettre en avant quand tu sais que les choses sont bonnes ou du moins qu'elles sont suffisamment bonnes parce que ce ne sera jamais parfait à 10 000%. Donc rater le casting d'un crop talent, ça m'a permis justement de retraver certaines choses, d'avoir plus de profondeur. A l'époque, c'était beaucoup de danse et 2-3 ans après, j'ai fait une autre émission qui s'appelait Dance Street, qui était diffusée sur France O et nous sommes allés jusqu'en demi-finale de notre émission avec mon ami Fabrice. Et tout ça, c'est parce que j'ai raté un crop talent, parce que j'ai raté le casting aussi de W9. Ça m'a permis de mieux travailler, de mieux m'entourer et aussi de prendre plus le temps de travailler sur certains aspects de mon art. Donc deuxième échec, rater des castings. Et je voudrais juste donner beaucoup de respect à tous les danseurs, à tous les chanteurs, à tous les comédiens, à toutes les personnes qui font constamment des castings parce que ce sont des gens, les artistes, qui ont un taux d'échec plus gros que la majorité des personnes sur cette planète. Tu vas te prendre des rejets tout le temps. J'ai vu sur le compte de mon ami Sarah Egriche, elle disait que les artistes avaient souvent des castings qui étaient ratés, ça c'était la norme. Et quand tu avais un casting qui était réussi, qu'on te sélectionnait, c'était une exception. Donc, il faut avoir une force mentale pour le faire et je pense que chaque artiste qui arrive au sommet, il le mérite largement parce que pour y arriver, il a dû avoir beaucoup d'échecs. J'y crois profondément. Donc ça, c'est le deuxième échec que je voulais te partager. Le troisième échec, ça a été les soucis financiers que j'ai eu étant plus jeune. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat au pire moment. J'avais aucune stabilité financière, de logement. Tout était, j'étais vraiment à la croisade des chemins. J'étais vraiment, vraiment, vraiment pas stable, même émotionnellement. Et c'est à cette période-là que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et je te mentirais en te disant que ça a été facile, que je n'ai pas eu des hauts et des bas. Il y a eu une période qui a duré presque un an où je me suis retrouvé sans argent. Où j'étais littéralement à découvert. Le découvert ne faisait que augmenter. J'avais plus de sous, j'étais bloqué de partout. J'allais à cash converter et je vendais ce que je pouvais vendre. Je repartais avec 10 euros. Et avec les 10 euros, je me disais, ah, ok, là, je vais pouvoir m'acheter 3, 4, 5, 6, 7 paquets de pâtes et tenir pendant deux semaines. Je retourne au charbon. Ça a été ma réalité pendant plus de 10 mois. Donc, je refusais tout. Je n'allais plus à des hauts événements. J'étais vraiment focus sur ça. Et justement, cette période qui a duré presque un an, elle m'a beaucoup aidée. Parce que je me suis dit que si j'arrivais à surmonter cette période, à surmonter ces difficultés, j'allais pouvoir tout surmonter. Et depuis, j'ai eu d'autres défis. Mais puisque j'étais déjà passé par là, ça a été beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Et c'est pour ça, encore une fois, que je t'invite à trouver des solutions, à garder cet esprit d'entrepreneur. Parce que ce sera beaucoup plus simple de pouvoir t'en sortir quand tu as un esprit de, bon, ok, ça fait partie du process, ça fait partie du voyage. Je dois passer par là. Et oui, dans le film À la recherche du bonheur, il y a une phrase que... Il y a une chanson qui m'a beaucoup marqué. C'est À la recherche du bonheur avec Will Smith. C'est quand Will Smith et son fils sont dans l'église. L'église qui est dans un centre, dans un refuge pour dormir ou je ne sais plus trop quoi. Et il y a cette chanson qui est « Seigneur, ne bouge pas la montagne. Donne-moi plutôt la force de la traverser. » Et j'avais aimé cette phrase. J'avais aimé la chanson. « Seigneur, ne bouge pas cette montagne qui est devant moi. Donne-moi la force de la surmonter. Donne-moi la force de la grimper. » Et ouais, parce qu'après, quand tu auras grimpé la montagne, tu seras capable d'affronter beaucoup plus de choses et tu seras beaucoup plus résilient que la majorité des personnes. Donc, avoir des soucis de finances plus jeunes, ça a été un échec. Parce que je considère ça comme un échec. Je me disais « Hey, j'ai déjà dépassé la vingtaine. J'ai des amis qui sont pères, qui ont des enfants, qui sont propriétaires. » Et moi, je suis en train de galérer. Je ne suis même pas capable de me payer à manger. Mais au final, ça m'a beaucoup servi. Et ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Donc, force à toi. Donc, écris le mot « Résilience » en commentaire si tu écoutes le podcast sur YouTube. Ça permettra de savoir que tu es allé jusqu'au bout de cette partie. Et aussi que la résilience est une qualité, une capacité que tu voudrais développer ou que tu as déjà. Quatrième échec que j'ai eu et qui m'a beaucoup aidé, au final, qui m'a permis de mieux réussir, c'est d'avoir des business qui n'ont pas fonctionné. Alors, dans la continuité de l'échec que je t'ai partagé juste avant, j'ai lancé plusieurs business. J'ai lancé différentes formations en ligne, différents types d'accompagnement. Et j'ai mis beaucoup de temps à les vendre pour certaines. Certaines de ces formations, je les ai lancées, je faisais toute une campagne, il y avait zéro vente. Et c'est de là d'où je viens. Je me rappelle même que je me disais « Waouh ! Le jour où je serai capable de vivre de mon activité, et j'estimais que pour pouvoir vivre de son activité, il fallait gagner 1200 euros par mois de chiffre d'affaires, ce qui était faux. Mais bon, je me disais, et c'était déjà un truc de fou pour moi à l'époque. Et après, quand j'ai dépassé ce stade-là, je me suis dit « Waouh ! Si j'arrive à gagner 2627 euros par mois grâce à mon activité, je suis dans un... » Et au fur et à mesure du temps, à force d'échouer, à force de tenter des choses, j'ai pu atteindre mes différents objectifs. Et à chaque fois que je me prenais un nom d'un client, ou d'un client potentiel plutôt, je me disais que c'était un nom qui me rapprochait d'un oui. Et ça, c'est une phrase que je répète souvent aux gens avec lesquels je travaille, c'est que chaque nom te rapproche d'un oui. Tu devrais être content que les gens te disent non, tu devrais être content que ça floppe, ça veut dire qu'au moins tu fais quelque chose. Parce que si tu cours la course et que tu arrives dernier, tu vaudras toujours plus que la personne qui est restée dans les gradins et qui s'est dit « Ouais, j'aurais peut-être dû courir la course. » Parce que tu vas avoir des datas sur toi-même, tu vas pouvoir tirer des leçons et t'améliorer la prochaine fois. Donc, avoir des business qui n'ont pas fonctionné, avoir aussi des accompagnements qui n'ont pas fonctionné, avoir mis de l'argent sur la table et ne pas avoir revu cet argent, ça m'a appris à être aussi un investisseur beaucoup plus vigilant, à être beaucoup plus smart, à couper certaines dépenses et aussi à avoir le sens des priorités. Priorité, ça vient du latin « prior », ce que tu mets en premier. Quand tu développes un business et quand tu as eu plusieurs business qui n'ont pas fonctionné, quand tu t'es lancé, tu as un autre sens des priorités. Tu vas faire beaucoup plus attention, tu vas t'organiser différemment dans le but de faire que ce business-là fonctionne mieux que les autres. Donc ça, c'est le quatrième échec, avoir plusieurs business qui n'ont pas fonctionné, ça m'a permis d'avoir des business qui fonctionnent aujourd'hui. Et c'est ça le process, c'est ça qu'il faut comprendre. Je sais que nous sommes dans l'époque de TikTok, d'Instagram, où tout est instantané, mais là, il faut faire le travail. Il faut se poser, il faut réfléchir, il faut tenter, il faut échouer, il faut ajuster, il faut recommencer. Si tu veux que ça fonctionne sur le long terme. Et ça me permettra d'embrayer sur le cinquième échec. Là, c'est un échec qui est plus lié à ma carrière de musicien. J'ai publié ma première chanson, non, j'ai écrit plutôt ma première chanson en 2002. En 2002, j'étais un enfant. J'ai fait ma première scène presque dix ans après avec une de mes chansons, c'était en 2010. J'ai publié mon premier morceau sur Spotify en 2015. Et depuis, j'ai publié une bonne vingtaine de morceaux. Pourquoi est-ce que je te raconte ça ? Tout ça pour te dire que ça fait pas mal d'années que je fais de la musique. La musique a toujours fait partie de ma vie. Ça a toujours été mon rêve. Et ça fait des années que j'ai pas forcément le succès que je voudrais avoir. Ça fait des années que je vois des personnes qui arrivent et qui, au bout d'un an, sont déjà à des stades qui sont inimaginables pour moi. Du moins, je me disais que c'était inimaginable. Alors que moi, je suis là depuis beaucoup plus longtemps. Mais déjà, tu vois que le monde ne fonctionne pas comme ça, que la vie, entre guillemets, ne te doit rien. Il y a des personnes qui vont arriver qui seront peut-être moins fortes que toi, mais qui vont y arriver parce que c'est le destin, parce qu'elles sont mieux entourées, parce qu'elles ont peut-être mieux détworkées, elles ont été plus dans l'ordre. Elles ont été plus aussi dans ce qui fonctionnait, toutes ces choses-là. Mais je suis content. Je suis content parce qu'à chaque fois que je sors des morceaux, à chaque fois que je fais de la scène, encore une fois, je prends de l'expérience et je me dis qu'il suffit juste d'une seule chanson, d'une seule vidéo et ma vie va changer. Et ça, c'est vraiment un message que je voudrais te partager. C'est que tu n'as pas besoin de convaincre un milliard de personnes pour que ta vie change. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 clients, tu n'as pas besoin de sortir 50 000 chansons. Il suffit juste d'une seule chanson, d'un seul client. Pareil, quand tu vas avoir un appartement, il suffit juste qu'il n'y ait qu'un seul propriétaire qui te fasse confiance, une seule banque qui te fasse confiance. Tout ça, ça peut changer ta vie. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais arrêter de tenter, qu'il faut toujours rester enthousiaste, créer du contenu, créer des chansons, bien installés, flop parfois. C'est partie du process. Et pour te parler un peu de musique, il y a quelques jours, j'étais à un événement organisé par la gamme. Donc, la gamme, c'est vraiment une sorte de syndicat qui s'organise pour représenter les artistes, tous les gens qui sont issus de l'industrie de la musique. La gamme est là pour défendre leurs intérêts et je trouve que c'est super bien. Donc, j'ai été invité à leur soirée sur Paris et c'était en collaboration avec YouTube Music. Donc, il y avait du bon monde. On n'était pas très nombreux, mais il y avait du bon monde. Et je suis tombé tête à tête avec Tété. Et Tété, pour la petite histoire, c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié. J'ai toujours apprécié sa musique, sa plume. La première fois que j'ai entendu sa musique, j'ai fait, waouh, mais qu'est-ce que c'est ? C'est différent. Je trouve qu'il a un look incroyable. J'aime beaucoup aussi comment il communique sur les réseaux sociaux. Et quand je l'ai apostrophé, quand je suis parti lui dire bonjour, il m'a dit, ah, salut Ntohi, ça va ? Et ça m'a choqué parce que je savais qu'il me suivait sur Instagram qui, on s'était parlé peut-être une fois rapidement en commentaire, mais je ne pensais pas forcément qu'il connaissait mon travail. Il m'a dit, ouais, j'ai vu tes vidéos au Festival de Cannes, c'est bien, etc. Et il a commencé à me présenter à des personnes. Donc tu vois, parfois, il y a des gens qui te connaissent, qui te suivent, tu n'es même pas au courant. Et je pense que c'est le cas de la majorité des personnes. La majorité des personnes ne vont pas commencer à liker, à commenter, à partager sur Instagram. On va te voir passer, on va se dire, ok, il fait ça, il fait ci, ou il a fait ça et on va passer à autre chose. Mais on n'oublie pas. Donc c'est pour ça, reste concentré sur le process, mets ton contenu en place, fais tes projets, ça va payer tôt ou tard. Et même si ça ne paye pas comme tu le voudrais, c'est qu'il y a quelque chose qui est plus grand pour toi, il y a quelque chose qui t'attend, qui sera au-delà de tes espérances. C'est vraiment ce à quoi je crois. Et d'ailleurs, pour revenir sur Tété, Tété, parce qu'après, on s'est parlé au téléphone, il m'a passé son numéro, le lendemain, on s'est appelé, on s'est fait des visions incroyables, tu vois comment la vie peut être belle. Et il m'a dit, ouais, moi ce qui m'avait marqué, c'était le storytelling, je voyais que tu racontais des histoires, etc. Et le storytelling, l'histoire, ça crée toujours des émotions et ça fonctionnera toujours. Donc si tu racontes une histoire autour de ton projet, autour de ta mission, autour de ton business, ce sera beaucoup plus simple pour que les gens se rappellent de toi. Beaucoup plus simple. Donc là, tu écoutes le podcast, tu regardes la vidéo, tu peux te dire, ouais, mais le gars, en fait, c'est un loser où il échoue dans beaucoup de choses. Non, en vérité, je suis quelqu'un qui réussit tout simplement parce que j'échoue à plusieurs reprises. Eh oui, et le storytelling, ça fait en sorte que tu vas te rappeler de moi et que le jour où j'aurai un autre niveau de percée, tu vas dire, ouais, ce gars, ça fait trois ans que je le suis, que j'écoute ses podcasts, ça fait cinq ans que j'écoute sa musique, ça fait dix ans que je vois ses vidéos de danse. Je suis fier de lui. Et c'est ça l'histoire. Je suis fier de lui et j'ai envie d'en faire autant. Et comme ça, ça va créer une meilleure planète et tout le monde cherchera à atteindre le maximum de son potentiel. Donc voici les cinq échecs qui m'ont aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Le premier, ça a été de redoubler. Le deuxième, ça a été de rater plusieurs castings. Le troisième, ça a été d'avoir des soucis financiers plus jeunes. Le quatrième, ça a été d'avoir eu des business qui n'ont pas fonctionné. Et le cinquième, c'est d'avoir eu des morceaux de la musique qui n'a pas du tout fonctionné pour certains de ces morceaux. Écris le mot histoire en commentaire si tu regardes le podcast sur YouTube. Ça me permettra de savoir que tu es allé jusqu'à là et ça me permettra de savoir aussi si tu comptes mettre un peu plus de storytelling autour de ton parcours, autour de tes objectifs, autour de ce que tu veux faire parce que je crois sincèrement que ça fait une grosse différence. Je vais te partager quelques leçons que j'ai pu tirer de ce mois de juin 2023 parce que si tu ne connais pas le format, c'est un podcast vidéo que je fais tous les mois depuis 2020 dans lequel je partage tout ce que j'ai appris au cours du mois écoulé. Donc en ce mois de juin 2023, j'ai toujours marqué devant moi tous les jours quasiment cette phrase qui était keep the main thing the main thing. Ça c'est vraiment une leçon. Garde la chose principale la chose principale. Il y a tellement de distractions keep the main thing the main thing. Par exemple, Michael Jordan, quand il est devenu le plus grand basketeur du monde, il était de plus en plus sollicité, il faisait des films, des publicités, il allait dans des hôtels avec les plus grandes célébrités de l'époque et au bout d'un moment, il s'est rendu compte qu'il faisait plus d'erreurs dans son jeu, qu'il était moins bon, qu'il était parfois moins adroit et au bout d'un moment, j'ai entendu ça dans un documentaire, il a décidé de couper, de faire moins de partenariats, de faire moins de sponsoring, tout simplement pour se concentrer sur la chose principale, sur la chose qui l'a amené à là où il est aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est de toujours faire les choses qui t'ont aidé à avancer, qui t'ont aidé à devenir la personne que tu es. Keep the main thing, the main thing, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est cuisine toi-même. Je ne vais pas te mentir, j'ai une confiance qui est très limitée envers les industriels. Je suis très renseigné sur l'alimentation, ça fait des années que je fais attention à ce que je mets dans mon corps, ça se compte en plus d'une décennie maintenant et les choses sont souvent trop chères, mais je peux comprendre parce que c'est du business et chacun prend sa marge, mais aussi, parfois, ces choses ne sont pas bonnes pour la santé et tu le sais. Donc là, une des leçons, c'est que chaque homme, chaque femme, chaque enfant devrait être capable de se nourrir et de se nourrir sainement. Donc cuisine toi-même et l'argent que tu ne mets pas dans certains restaurants, dans certains bars où ils vont te servir de la nourriture qui n'est même pas assaisonnée, tu la mets dans tes projets et tu n'imagines pas, tu peux économiser parfois 100 euros, 150 euros, 200 euros par mois juste en coupant le nombre de fois où tu manges dehors ou le nombre de cafés que tu bois dehors. Plutôt que d'aller tous les jours à Starbucks, après fais-le si c'est ton truc, mais d'acheter une bonne cafetière, au final, ça te rendra plus riche et tu auras quasiment le même rendu pour beaucoup moins cher sur le long terme et ça te permettra encore une fois d'investir dans des choses qui sont vraiment importantes pour toi et qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Pareil, je n'arrêtais pas de boire des matchas parce que j'aime bien les matchas, je suis un peu un bobo en vérité, je suis un afro-bobo mais les matchas, à chaque fois, ça me coûtait 5 euros et je peux te dire que quand je fais de la publicité sur Facebook pour avoir des clients, j'arrive à avoir parfois des gens qui deviennent des clients en ayant dépensé 5 euros de publicité et quand ces gens achètent chez moi, c'est toujours pour du tarif qui est un tarif assez conséquent. Donc 5 euros peut me rapporter parfois 100 fois l'investissement ou parfois même 1000 fois l'investissement. Ce n'est pas rien. Donc keep the main thing the main thing et cuisine toi-même pour essayer de couper les dépenses, couper les choses qui ne servent à rien et qui t'empêchent d'avancer aussi vite que ce que tu voudrais. Troisième leçon, c'est protège la jeunesse. Protéger la jeunesse. J'ai été invité par la ville de Franconville. D'ailleurs, merci à Steve Carter, à Jeff, à Brandon, à Pauline aussi qui m'ont partagé le plan. La ville de Franconville a organisé une sorte de conférence où il n'y avait que des jeunes et leurs parents pour leur parler de l'impact des réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on en vit ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Comment se protéger ? Comment protéger la jeunesse ? Etc. Moi, pour te dire, j'ai posté ma première vidéo sur YouTube, c'était en 2007. Donc je connais les réseaux sociaux. J'ai grandi avec les réseaux sociaux. Et de pouvoir parler à la jeunesse, de pouvoir protéger la jeunesse, pouvoir partager mon expérience, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Et je me rends compte que beaucoup de choses passent par l'éducation. Beaucoup de choses passent par l'éducation et l'éducation peut te sauver la vie. Je me rappelle que quand j'étais aux Etats-Unis, à Los Angeles, il y avait un père de famille qui m'avait dit que lui, ses enfants, à chaque fois, à un moment, c'était quasiment toutes les semaines, il expliquait à ses enfants comment est-ce qu'il fallait se comporter s'il se faisait arrêter par la police. les choses peuvent vite déborder et tu peux vite perdre ta vie. Donc parfois, c'est juste une question d'éducation qui peut faire la différence et de parler à la jeunesse et d'éviter que certains jeunes puissent subir l'harcèlement scolaire que moi j'avais eu quand j'étais au collège ou subir l'harcèlement qui peut les détruire quoi qu'il arrive. Ça fait plaisir. Tu te sens utile. Tu sens que tu as de l'impact. Donc, trouve toujours des occasions de parler aux jeunes, de les éduquer, que ce soit par ton contenu, par tes livres, il faut toujours penser à l'impact qu'on a en vérité. Toujours, toujours, toujours. Quel est ton impact chez les gens qui suivent ton contenu, qui t'écoutent, qui t'entourent ? Il faut y penser. Il faut y penser. Et la quatrième leçon que je pourrais te partager, c'est que tu as déjà percé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tu as déjà percé ? C'est un message que j'ai reçu il y a quelques semaines et c'était quelqu'un qui me disait ouais, salut Ntohi, félicitations parce que tu as percé. Et moi, dans ma tête, je me disais comment ça j'ai percé ? Je n'ai pas percé. Je n'ai pas percé. Si je ne suis pas sur un billboard au galerie Lafayette, je n'ai pas percé. Mais il m'a dit si, franchement, je vois que tu fais ça, que tu fais ci. Et après, après réflexion, je me suis dit peut-être que j'ai percé d'une certaine manière parce que je venais d'un point A et je suis arrivé à un point B parce que je suis parti avec des difficultés que j'ai réussi à surmonter parce que je ne sais pas, tu as percé peut-être à toi. Ce n'est pas forcément juste d'avoir un Grammy ou de gagner des Beauty Awards de l'année ou je ne sais pas quoi. Peut-être que tu as percé, c'est juste que tu as réussi à t'exprimer à travers ton art. Peut-être que tu as percé, c'est le fait que tu as réussi à être constant, à être constante alors que ça fait des années qu'on te dit d'abandonner. Peut-être que tu as percé, c'est tout simplement que tu as réussi à avoir une meilleure santé. Peut-être que tu as percé, c'est que tu as réussi à surmonter un deuil. Tout ça, ce sont des percés. Il ne faut pas qu'on laisse l'industrie et la société nous faire croire que percer, réussir dans la vie, c'est réussir sa carrière. Ce sont deux choses qui sont différentes. Réussir ta carrière ne veut pas dire que tu as réussi ta vie. Il y a certains artistes, il y a certaines célébrités, je préfère largement avoir ma vie et être beaucoup plus anonyme que d'avoir leur vie et d'avoir tous les problèmes qui vont avec. Littéralement. Donc tu as déjà percé et à chaque fois tu te dis je vais essayer de percer un peu plus mais sois content des choses que tu as déjà actuellement pendant que tu cherches à acquérir d'autres choses. Sois vraiment reconnaissant parce qu'il y a plein de choses que tu as déjà en ta possession. Donc voici les quatre leçons que je voulais te partager et puis comme d'habitude je te partage quelques ressources pour terminer ce podcast bilan du mois de juin 2023. La première c'est la ville de Nanterre. Alors là à l'heure où j'enregistre nous sommes en fin du mois de juin 2023 et il y a eu tout ce qui s'est passé avec le Naël paix à son âme qui a décédé qui a succombé au bal de la police et ça s'est passé à Nanterre et j'ai habité à Royal Malmaison à la limite de Nanterre. Royal Malmaison et Nanterre sont des villes qui sont limitrophes pour te dire quand j'étais adolescent ma chambre était à Nanterre et mon salon était à Royal Malmaison donc j'étais vraiment à la limite donc j'ai grandi à Nanterre. J'ai fait des concerts avec la ville de Nanterre. J'ai rencontré j'ai fait mes études à la fac de Nanterre. J'ai passé quasiment toute ma vie du moins une grosse partie de ma vie à Nanterre. Et l'endroit où ce jeune s'est fait tuer c'est un endroit que je connais très bien. Les endroits qui sont en train de brûler à l'heure où j'enregistre ce sont des endroits que je connais très bien et il y a un endroit que j'apprécie énormément qui a brûlé c'est la maison Daniel Ferry. Et je voudrais juste leur donner de la force parce que c'est une maison c'est une salle de concert qui m'a beaucoup donné. Ils m'ont placé sur des fêtes de la musique. Lorsque je faisais les fêtes de la musique ils me donnaient des tickets des réductions pour aller acheter du matériel dans des magasins de musique. Des gros tickets parfois des tickets de réduction de 150 euros ce qui est énorme. Ils m'ont permis de rencontrer certains artistes comme Fada Freddy comme Kerry James. Ils m'ont permis de tourner mon clip partie avec elle et elle a été tournée à Daniel Ferry et maintenant de voir cette maison brûlée littéralement cramée ça m'a fait quelque chose et je voudrais juste donner de la force à tous les gens qui sont dans l'industrie tous les gens aussi qui organisent des choses dans les villes pour la jeunesse pour aider la jeunesse à s'en sortir à se développer à pouvoir s'exprimer merci pour ça donc je pourrais juste t'encourager à profiter des ressources qu'il y a dans ta ville il y a des bibliothèques il y a des salles de concert il y a des MJC et de respecter ces endroits là de t'en servir au maximum et d'en faire bénéficier au maximum de personnes et merci à toutes les personnes qui permettent également que ces lieux existent parce que vous sauvez beaucoup de vies croyez moi et puis la deuxième ressource que je pourrais te partager et la dernière ce serait Split Split alors je crois qu'il y a deux i ou trois i mais c'est un site Franci qui te permet de couper les abonnements en gros t'as un abonnement à Prime tu peux très bien le mettre sur Split et quelqu'un pourra partager l'abonnement avec toi c'est à dire qu'au lieu de payer Prime 70 euros l'année tu pourrais très bien te retrouver à payer Prime Amazon Prime à 35 euros l'année et il y a ça avec plein de logiciels avec Spotify avec Canva avec la suite Adopt tu peux mettre plein des abonnements que tu as sur cette plateforme et partager ses abonnements et ça c'est canon ça te permet de couper les frais couper les dépenses et de pouvoir investir dans des projets qui sont vraiment importants pour toi il me semble que c'était Benjamin Franklin qui disait qu'il faut se méfier des petites fuites car elles suffisent à faire couler les plus gros navires les petites fuites suffisent à faire couler les plus gros navires donc un abonnement à Netflix par ici un abonnement chez Prime un abonnement chez Disney Plus un abonnement chez je sais pas quoi tout ça ça te fait 50 parfois 100 euros par mois on parle même pas de la salle de sport on parle même pas du loyer qui techniquement est un abonnement d'une certaine manière mais c'est indispensable pour le coup ça fait beaucoup beaucoup d'abonnements et juste si tu prenais une partie de ces sous et que tu les investissais sur toi ou dans des projets ou dans de la pierre tu aurais beaucoup de fruits très bons à manger dans les prochaines années donc oui Split je te mettrai le lien en description c'est canon et merci à vous d'exister parce que ça m'a beaucoup aidé je trouve ça canon donc voici ce que j'avais à partager pour ce mois de juin 2023 les 5 échecs qui m'ont aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui donc je suis très reconnaissant pour ces échecs je suis très reconnaissant pour ces montagnes qui se sont trouvées devant moi parce qu'elles m'ont aidé à grandir et justement à être plus résilient je t'encourage vraiment à voir les choses de la sorte même si ce n'est jamais facile quand nous sommes dans le moment parce qu'il faut affronter tout cela mais après si tu tiens tu te diras que tu peux traverser n'importe quoi et ça ça fait la différence si tu as aimé le style de ce contenu si tu as aimé peut-être ce que j'ai pu partager je t'invite à rejoindre ma newsletter quotidienne c'est sur notoi.fr ou notoi.com mais tu la trouveras très facilement c'est tout en haut du site et tu recevras un mail tous les matins dans lequel je partage ce que j'ai appris au cours de la journée tous les matins ça fait depuis 2018 que je tiens cette newsletter et elle est à 100% gratuite depuis plus de 5 ans donc je t'invite à aller sur le site notoi.fr et tu trouveras le lien pour t'inscrire à la newsletter et ça t'aidera tous les matins à rester inspiré je te remercie pour ton écoute je te souhaite un excellent mois de juillet 2023 ou n'importe quel mois si tu écoutes tes podcasts plus tard n'abandonne pas et fais ce que tu as à faire n'abandonne pas tu vaux mieux que ça je t'assure que tu vaux mieux que ça tu vaux mieux que ça je t'assure que tu vaux mieux que ça n'abandonne pas tu vaux mieux que ça je t'assure que tu vaux mieux que ça